... Mesdames et messieurs, bonsoir ! Bonsoir ! Nous sommes ravis, ravis d'être ici ce soir avec vous et de vous recevoir dans ce grand auditorium de la MC2. Nous allons tous ensemble débattre, partager, chercher des problèmes, trouver des solutions sur ce thème, ce grand thème qui est démocratie et justice sociale au secours du climat. On va sauver la planète ! Ce soir nous allons parler aussi de choses qui concernent même la ville, les citoyens. La ville, les citoyens, les gens. Oui les gens que vous, vous par exemple, on va aller aussi loin que parler peut-être des... Ouais ! Vous, là, super ! Aussi, j'espère que vous sauverez des choses. On va... On va sauver les apparences déjà. Ouais, 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 tout à fait. Mais on va parler des choses comme la fonte des glaces dans les pôles. Les pôles ? Ou je sais pas, il y a des choses terribles qui se passent en Amazonie, les arbres disparaissent, la déforestation ! La déforestation ! Hein ? Non, 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 là-dessus on va pas débattre. Non, 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 ça j'assume. J'ai besoin de personnes pour ça. Non, non, c'est gentil de penser à moi, mais non. Très bien. Est-ce que tu brilles un peu ? Non, mais ça c'est parce que je suis ému. Je suis vraiment ému d'être là ce soir et que vous soyez là pour participer à notre conférence. Alors, qu'est-ce qu'on chante ? Est-ce que moi... Non, mais est-ce que c'est la maison de la culture ? Oui ! On va faire une chanson, on va faire un truc super gay, un truc entraînant, un truc avec les gens. Genre un truc, je vais dire, universel, quoi. We are the world, tu vois, genre... Tiens, we are the world, on connaît tous. Non, mais on l'est. We are the world, allez hop, on lève les bras et tout. Here comes the time when we hear a certain call. We are the world, we are the children. Battez les bras, oui, si vous êtes contre le réchauffement climatique, battez les bras ! We are the world ! Et nous, on est en plein réchauffement climatique, c'est rien de suivre les bras, mais eux, ils sont tranquilles. Allez-y ! C'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que commencent les idées. Voilà, les grands moments de l'histoire. Je suis d'accord avec toi, on oublie toutes les fiches avec toutes ces notes qui en fait ne servent pas. Allez-y, tous ensemble, on essaie une dernière fois. Ok, alors, on va quand même avoir des invités, je pense. C'est vrai, c'est vrai, du coup ils étaient sur les fiches, les invités, mais ils sont illustres, ils sont illustres et ils vont être là pour vous écouter, pour parler avec vous, pour amener leur savoir. Il n'y aura pas que nous. Non, non, parce qu'on a donné l'impression comme ça que c'était nous le spectacle ce soir. C'est un peu nous aussi le spectacle ce soir. On sait que vous êtes aussi venus pour ça, je vous remercie d'ailleurs. Mes parents sont là et qui sont venus de Vichy à côté, voilà. Merci. C'est gentil. Mon père supporte Clermont-Ferrand, ils nous ont tapé au rugby, salopards. Donc oui, ce soir, nous aurons différents intervenants que vous allez découvrir sous peu, qui seront certainement aussi bons que nous, aussi intéressants, aussi dans le sujet. Ils peuvent tenter leur chance. Moi, j'ai confiance. Mais c'est vrai que, comme on le disait, pour démarrer comme ça une conférence avec autant de monde sur un sujet qui peut être grave, qui nous concerne tous, de plus en plus, on le voit dans l'actualité. Effectivement, on va peut-être lancer quelque chose de... Bon, d'accord. Les personnes qui habitent au sud de l'Europe. Non, 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 en tout cas, il est assis. C'est important, donc. Oui, il est politologue, donc il connaît du monde que nous, on ne connaît pas. Ah ben, moi, je ne connais pas ces gens. Mais nous allons donc découvrir son univers ce soir. Et enfin, nous avons aussi Sébastien Mabille, qui est donc au départ du projet Notre Affaire à Tous. Et c'est un peu le cas... C'est pas le bon coin, ça, Notre Affaire à Tous ? Non, 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 le climat, les problèmes, c'est Notre Affaire à Tous. Ah, voilà, cette affaire-là. Oui, oui, il est bien, lui aussi. Et n'oublions pas, n'oublions pas, tous les étudiants de Citizen Campus. Oui, qu'on peut appeler bien fort. Voilà, quand vous les verrez. Voilà. On va les prendre pour... Stop ! Ne les habituez pas non plus. Voilà. Et si on peut se le reconnaître, ce sont eux qui ont les cheveux gras. Voilà. Ça reste des étudiants. Voilà. Gardez vos applaudissants pour les... Voilà. Voilà, merci. Et ils ont énormément travaillé cette année pour vous présenter les sujets de ce soir. Ils sont surtout là parce qu'ils faillotent pour leur partiel. Non, mais ne dis pas ça. Grenoble, c'est une ville universitaire et tout, ça met en valeur. Ça met en valeur, ouais. Oui, si, si, si. C'est juste le lundi, et puis ils ont trouvé moyen d'être au buffet gratos, c'est tout. Non, je sens que t'es un peu aigri. Je sens que parce que t'as pas pu lancer le public, t'as pas pu chanter, t'es pas bien. Ouais, enfin, voilà quoi. On va... We are the world, quoi. Allez, allez-y. Pour lui, pour nous, pour qu'on puisse... Alors, on va le faire à café, là. Oui. On va faire... We are the world, we are the children, we are the ones to make a better place, so let's start giving. We are the world, we are the children, we are the ones to make a better place, so let's start giving, let's start giving. We are the world, we are the children, we are the ones to make a better place, so let's start giving, oh yeah, we are the ones to make a better place. Donc, bienvenue dans notre débat ce soir. Merci d'être nombreux. Ce débat se déroule dans le cadre des rencontres nationales de la participation qui se déroulent à Grenoble pendant trois jours. Donc, aujourd'hui, demain et après-demain, trois jours de débats, de discussions, de réflexions sur les questions de participation citoyenne. Donc, il y a des gens qui viennent de toute la France, d'autres pays aussi, d'Europe. Je crois qu'il y a des gens qui viennent du Canada aussi. Voilà, peut-être aussi, je crois, d'Amérique latine. Et puis, ce soir, du coup, c'est une soirée ouverte aux personnes qui se sont inscrites dans le cadre des rencontres nationales de la participation et aussi au grand public grenoblois. Donc, merci d'être présents. Donc, la question qu'on souhaitait poser, se poser ensemble ce soir, la démocratie et la justice sociale au secours du climat, avec un point d'interrogation, effectivement, parce que nous avons tous beaucoup d'interrogations sur le lien entre ces trois sujets. La question de la démocratie, la question de la justice sociale, la question du climat, comment on s'en sort, c'est quand même la question sociétale aujourd'hui. On le voit tous, on l'entend tous, on le vit tous. Donc, on a vraiment tous envie de partager cette question-là. Et c'est de cette façon-là qu'on a envie de travailler le débat ce soir. L'idée qu'on a, c'est que les gens, les intervenants qui vont tout à l'heure monter sur scène, qui sont effectivement des experts, mais ce sont des experts qui, eux aussi, ont des interrogations, ont des questions. Ils n'ont pas forcément les réponses et vous, vous auriez les questions. Donc, l'idée, on va organiser le débat sous forme d'interrogations qui rebondissent sur des interrogations. Et l'idée, c'est d'enrichir nos propres réflexions aux uns et aux autres. Et notamment, on va utiliser un outil qui s'appelle Klaxoon. Je crois que vous avez eu un petit flyer en rentrant dans la salle qui vous explique comment ça fonctionne. Je vous réexpliquerai tout à l'heure quand on ouvrira cette session-là. Donc, nous, le débat va être interactif et vivant. On va passer à peu près deux heures et quart ensemble. Donc, les questions que vous avez, les interpellations, les idées que vous allez poser via Klaxoon, Nadia et Maxime sont ici. Ils vont les traiter en direct et on verra comment on pourra organiser ces idées qui émergent de la salle pour les poser aux intervenants. Donc, on aura les interventions des participants, les étudiants de Citizen Campus et les dessins en direct de Barbara Bélier, qui, ici, que vous voyez, qui dessine en direct, du coup, qui a déjà commencé cet après-midi dans les visites et lors du forum des initiatives citoyennes pour la transition et qui continuent ce soir à nous accompagner et on pourra voir ces dessins. Alors, quelques petits éléments avant de commencer le débat sur le fond. Quelques règles pour pouvoir vraiment échanger ensemble pour que ce débat soit riche et porteur d'idées. Je demande à tout le monde et aux intervenants compris de respecter le temps imparti. Donc, ça va être un temps assez rythmé. Il va falloir qu'on respecte les uns et les autres le temps donné. Et puis, respecter aussi la parole de chacun. La parole soit par l'écrit qui va être que vous pourrez envoyer via votre smartphone, soit la parole orale. Voilà. Donc, en deux mots, bienveillance et respect pour pouvoir mener à bien ce débat. Je tiens juste... Je tiens à vous présenter, du coup, un peu rapidement, quand même, les intervenants. Noé et Thomas, vous les ont déjà présentés, mais je vais vous les présenter de façon un peu plus importante et vous dire pourquoi on les a invités ce soir. Alors, nous avons tout d'abord Sébastien Madby. Ils monteront sur scène tout à l'heure, puisqu'on aura avant d'autres séquences. Donc, Sébastien Madby, qui est avocat, enseignant à Sciences Po à Paris. Et il est membre de l'association Notre Affaire à tous, qui a lancé aux côtés d'autres associations, donc Greenpeace, la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, et OXAM, l'affaire du siècle. Donc, l'affaire du siècle, vous en avez tous entendu parler. Vous avez été un certain nombre, très certainement, à signer cette pétition, puisqu'elle a... Cette campagne de signature a aujourd'hui eu plus de 2 millions de signatures pour attaquer l'État français en justice, pour qu'il respecte ses engagements climatiques. Donc, le vendredi 15 février, l'État a indiqué par une lettre qu'il n'était pas responsable de son point de vue des carences dont il était accusé. Le 14 mars, le collectif déposera... Donc, on voit, le collectif est en plein dans l'actualité, déposera son recours devant le tribunal. Et le 16 mars, ce collectif appelle aussi à une marche pour le climat. Donc, Sébastien Mabille est engagé dans ses affaires en cours, qui lie justice et climat. Et aussi, notamment, il pourra éventuellement nous en parler sur une autre affaire contre-totale. Et je le remercie vivement, vraiment, d'avoir remplacé Marie Pochon au pied levé, qui devait venir, qui n'a pas pu venir au dernier moment, parce que, justement, l'affaire du siècle est sur une actualité très, très forte. Alors, pour résumer, on pourrait dire que Sébastien Mabille, pour Sébastien Mabille, la mobilisation et la justice pourraient venir au secours du climat. François Bonaz, notre 2e intervenant. Donc, François Bonaz, après un master en histoire des théories économiques, et sociales à l'université Lumière Lyon 2, et un mémoire de recherche sur la démocratie occidentale et le capitalisme, François est actuellement en thèse, en sciences politiques, à l'université de Grenoble-Alpes, sous la direction d'Alain Faure. Son travail de recherche vise à comprendre les mécanismes du contre-pouvoir en démocratie directe, en étudiant plus particulièrement l'initiative populaire en Suisse. Donc, c'est un spécialiste des questions de démocratie directe, on pourra en parler. Il souhaite mettre en perspective les différentes dynamiques du pouvoir à travers l'outil et les usages de l'initiative populaire. Et donc, on est bien en plein dans l'actualité. En résumé, on pourrait dire pour François Bonaz que la démocratie directe peut-elle, va-t-elle, sauver le climat ? Notre troisième intervenant, Stéphane Labranche, est chercheur indépendant, membre du GIEC, sociologue, spécialiste du climat. Il est associé au laboratoire Pacte et à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Il est titulaire de la chaire Énergie-Climat à l'IEP de Grenoble et il est surtout québécois. Nous l'avons invité parce qu'il est spécialiste des questions de changement de comportement en matière énergétique et environnementale. Il pointe plus particulièrement les questions du sensible, du ressenti, de l'émotion et non pas de la raison dans nos changements de comportement. Car après des années d'information, de conscientisation, comme il dit, cela ne marche toujours pas. Donc, en résumé, on pourrait dire pour Stéphane Labranche, pour lui, l'homme n'est pas un animal doué de raison. Ça se saurait. Et puis, je propose à Aurien Barraud, notre premier intervenant, de monter sur scène. Merci Aurien Barraud de venir nous rejoindre. Alors, Aurélien Barraud, je ne sais pas s'il faut que je le présente, mais tout de même, Aurélien Barraud est austrophysicien spécialisé dans la physique des astroparticules et des trous noirs et en cosmologie. Je ne comprends absolument rien de ce que je raconte, mais bon, voilà. Il travaille au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Il est également professeur à l'université. Il est responsable du master de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Quand il n'étudie pas les trous noirs, Aurélien Barraud conseille des réalisateurs de science-fiction. Il a été compagnon cosmique, compagnon de route de Claire Denis pour son film High Life, compose des poèmes, s'engage en faveur de l'environnement. C'est pour cela que nous avons invité Aurélien Barraud. Il a notamment lancé avec l'actrice Juliette Binoche un appel intitulé « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité », signé par plus de 200 personnalités dans le monde le 3 septembre 2018, à la suite de l'émission de Nicolas Hulot, de son poste de ministre de la Transition écologique le 29 août 2018. Et du coup, Aurélien Barraud appelle le gouvernement à une action ferme et immédiate face au danger du réchauffement climatique. L'impact de cette tribune était sans précédent sur un sujet concernant l'environnement. En deux jours, l'appel avait été partagé par 173 000 utilisateurs Facebook. En résumé, pour Aurélien Barraud, on pourrait dire, ou lui-même le dit, je crois que vous le dites, « D'abord, on sauve le monde, ensuite, on voit ». Donc, on propose à Aurélien Barraud une petite formule d'interpellation pendant 7 minutes pour pouvoir poser les enjeux de son point de vue. Bonsoir, merci beaucoup de votre invitation. Je crois que le monde est mort. Mundus, en latin comme cosmos, en grec, contient l'idée d'harmonie, de convenance raisonnable, de sens découvert ou inventé. Suivant cette acception, nous avons déjà tué le monde. Pourtant, quelque chose subsiste, nous sommes là, et notre responsabilité est immense, sans pareil, dans la longue histoire de notre vieille planète. Nous avons décidé de léguer, non pas aux générations futures, mais à un avenir déjà tangible, un espace, vraisemblablement bientôt, nervuré de guerres, de famines, de pandémies. Ce n'est pas une projection collapsologique, c'est l'analyse rationnelle factuelle de l'état écologique de la planète. Nous avons collectivement décidé de créer une terre à la diversité mutilée et à la subtilité étiolée. La situation est donc triste, mais en contrepoint, j'entrevois aussi un espoir, presque un enchantement, parce que nous sommes ceux qui doivent réinventer un monde. Autrement dit, nous devons tout réécrire, possiblement pour le meilleur. J'accuse l'humanité insensible aux souffrances d'ores et déjà engendrées de crimes contre la vie. J'accuse l'humanité ne cherchant pas un ailleurs à l'actuel système mortifère de crimes contre l'avenir. Bref, état des lieux. La question principale aujourd'hui n'est pas à mon sens de sauver le climat. C'est bien plus vaste que cela. Il ne s'agit même pas de pallier un manque, mais bien plutôt de juguler notre fascination pour la fructification de l'excès. Et ce n'est pas une prédiction. C'est un bilan. C'est en cours. C'est en train de se faire. Dans les 40 dernières années, nous avons éradiqué 70% du vivant. Pourquoi ? D'abord, à cause de la fonte, du rapetissement des espaces vierges. Les vivants non humains n'ont tout simplement plus de lieux pour exister. Chaque année, la superficie des villes augmente de 400 millions de mètres carrés. Celle des forêts diminue de 70 000 kilomètres carrés. Notre expansionnisme est intenable. Ensuite, il y a le problème de la pollution. Vous savez que l'océan de plastique fait aujourd'hui trois fois la taille de la France, que sa masse est en augmentation exponentielle. et ici, en France, dans les 4 dernières années, la pollution a tué 750 fois plus que le terrorisme. Ça n'excuse pas ce dernier, bien évidemment, mais ça devrait, de fait, nous placer en état d'urgence environnemental, ce qui n'est manifestement pas le cas. Et enfin, il y a effectivement le réchauffement climatique, puisque nous sommes actuellement sur une pente non pas à 1 ou 2 degrés, mais à 5 ou 6 degrés en un siècle, avec des conséquences incalculables. En parallèle, de cette angoisse écologique se dessine bien sûr la question sociale. Je ne crois même pas qu'elle soit indexée à la première. Je dirais plutôt que c'est le verso d'une même sensibilité à la vie. Un enfant meurt de faim en ce moment toutes les 6 secondes. Nous tuons chaque année 1 000 milliards d'animaux dans des conditions épouvantables. Je ne crois pas que le sort des plus démunis en France soit particulièrement enviable, ni d'ailleurs celui des réfugiés qui agonisent devant nos frontières closes. Je ne crois pas que le racisme, le fascisme, le sexisme est manifestement disparu de la surface de la planète. Il faut donc appréhender la situation dans toute l'étendue de ces circonstances. Que faire ? Bien sûr, je ne sais pas. Mais je vois d'abord un axe d'action au niveau de l'éthique individuelle. On sait tous que les petits gestes ne suffisent pas. mais rien ne serait plus cynique et presque obscène que de ne pas les entreprendre. Parce qu'il ne peut pas y avoir de révolution globale sans qu'il y ait une révolution locale. Ça ne s'est jamais fait. Bien sûr, les entreprises les plus nocives doivent voir leur comportement infléchi. Mais enfin, en attendant, nous ne sommes peut-être pas obligés d'acheter ce qu'elles produisent. Il n'a échappé à personne qu'un ouvrage qu'on se procure en librairie ne coûte pas plus cher que suivant certaines officines internet aux pratiques peu scrupuleuses. On ne peut pas continuer avec l'utilisation débridée de l'automobile et pour ceux qui en ont les moyens des transports aériens. Que ça plège ou non, on ne le peut pas. Je crois que nous devons reconnaître que nous nous sommes collectivement trompés dans notre manière d'habiter l'espace. Mais il me semble essentiel que le coût de la reconversion soit évidemment pris en charge par ceux qui en ont les moyens et non pas une fois de plus, une fois de trop par ceux qui n'ont presque rien. Deuxièmement, il y a un axe d'action économique à court terme. Je pense par exemple au pacte de finances-climat qui souhaite lever des fonds à taux d'intérêt zéro pour la transition écologique. L'instigateur de cette affaire, Pierre Larouturou, rappelle que la BCE crée chaque année 1 000 milliards d'euros qui sont essentiellement réinvestis dans la spéculation et que si le climat était une banque, nous l'aurions déjà sauvé. C'est une question de volonté et pas de faisabilité. A plus long terme, je crois que c'est toute notre architecture économique qu'il faut repenser. Autrement dit, il faut déconstruire cette fascination pour la croissance matérielle qui n'est pas tenable écologiquement et probablement pas souhaitable éthiquement. Pour le dire simplement, si on veut endiguer la pauvreté et cesser de détruire le monde, je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de partager. Troisièmement, ne négligeons pas la dimension politique. Je crois qu'aujourd'hui, les actions sont sans commune mesure avec ce qui serait nécessaire compte tenu de la situation. Nous sommes tous faibles et moi le premier, mais nous sommes parfois suffisamment sages pour comprendre que l'action collective peut effectivement nous sauver. Et au niveau politique, beaucoup reste à faire qu'on ne nous parle plus, certainement plus, du risque d'une dérive totalitaire, d'un stalinisme vert. Ça m'agace profondément, personne ne veut cela, tout le monde aime la liberté. Mais enfin, aujourd'hui, le véritable risque liberticide, c'est la perte de la liberté d'exister, c'est la perte de la possibilité de pouvoir vivre dans un monde qui ne soit pas dévasté. Et je crois que c'est précisément ici qu'il faut faire porter l'effort. Quatrièmement, ne négligeons pas une dimension symbolique. Nous sommes des êtres de symboles. Nous aimons tous être aimés. Et là, il y a un gigantesque levier d'action qui ne dépend ni des lobbies, ni du pouvoir économique, ni du pouvoir politique. Nous pouvons changer notre regard sur les choses. Et ce regard est performatif. Croyez-moi, quand on aura tous décidé qu'une bicyclette est plus sexy qu'une voiture de sport, plus personne ne voudra de voiture de sport. Je crois que nous pouvons, par notre regard, ringardiser les comportements trop prédateurs vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de nos semblables, alors même qu'ils sont jusqu'alors plutôt méliorativement connotés. Cinquièmement, ne négligeons pas la dimension philosophique. Je ne crois pas que l'on puisse continuer à se penser en maître et possesseur de la nature, ni même d'ailleurs en défenseur de la nature. Nous sommes tout simplement une partie de la nature. Il faut rompre avec ce fantasme de discontinuité. et ça, ça me semble tout à fait essentiel parce que, vous voyez, c'est un peu la logique des réserves naturelles. Elles sont très légitimes et très importantes à court terme et ça n'a aucun sens. Comme si la nature ne pouvait exister que dans des microcosmes bien choisis. La réserve, ça devrait être la terre avec éventuellement des microcosmes d'hubris industriel. Il faut renverser le rapport de normalité. Et enfin, sixièmement et dernièrement, je crois à la dimension poétique parce que le poète, c'est celui qui sait que dans l'infime de son texte, il doit être humble et rigoureux mais qui sait que la totalité de la grammaire du réel peut aussi à chaque instant être réécrite. Je crois que l'avenir sera poétique ou ne sera pas. Merci. Applaudissements C'est très difficile de reprendre le micro après Aurélien Barrault. Donc, je vais vous donner la parole. On va ouvrir le temps klaxoon. C'est juste un petit mot qui vous permet d'aller sur l'application pour pouvoir envoyer des post-its. Ce qu'on vous propose pendant 20 minutes, pendant ces 20 minutes, c'est vous qui allez construire les axes du débat qui vont être ensuite débattus, réinterrogés par nos intervenants par la suite. Alors, comment on va le faire ? Vous allez vous réunir par 4, 5, 6. La salle n'est pas idéale pour pouvoir se réunir mais vous vous retournez avec vos voisins, vous vous mettez par petit groupe et l'idée, c'est ben voilà, vous avez le code, ça y est, vous avez le code. Une fois que vous vous êtes mis d'accord, donc l'idée, c'est de se mettre d'accord collectivement à 4, 5, 6. Une fois que vous vous êtes mis d'accord collectivement sur une idée, une interpellation, une proposition, une question, etc., vous l'envoyez. L'idée, ce serait d'en envoyer deux par groupe parce qu'autrement, on va être submergé, on ne va pas arriver à les lire, on ne va pas arriver à les trier, on ne va pas pouvoir travailler sur ce que vous allez envoyer. Donc voilà, vous avez un petit moment pour vous mettre par groupe, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous retourner, vous pouvez aller-y, faire du bruit, discuter, etc. Voilà. Donc, voilà, on ouvre le temps, les 20 minutes sont ouvertes et on va voir en direct les post-its numériques que vous allez envoyer. Vous allez pouvoir voter sur les post-its aussi. L'idée, c'est de voter sur celles de vos voisins et des autres groupes et non pas sur les vôtres. OK ? Si vous avez des problèmes, il y a des personnes qui circulent dans la salle de la métropole de Grenoble et de la ville de Grenoble qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des petits papiers si vous ne voulez pas utiliser ou si vous ne pouvez pas utiliser vos smartphones et qui peuvent eux-mêmes envoyer sur leur propre équipement. OK ? À tout de suite. Merci. Donc, vous voyez, ils sont à peu près une vingtaine. Là, je ne sais pas, ils sont peut-être une quinzaine sur scène, mais en tout, ils sont une vingtaine. Donc, Isabelle, merci de votre présence. Merci de votre présence à tous et puis merci de votre présence, Isabelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expérimentation, cette innovation grenobloise de l'université grenobloise puisque je crois que ça n'existe pour l'instant nulle part ailleurs ? Donc, effectivement, c'est une expérimentation et une innovation grenobloise. Donc, qu'est-ce que Citizen Campus ? Merci, Sylvie. Eh bien, il y a quelques minutes, vous avez partagé vos avis, vos interrogations sur le thème et vous avez construit ensemble des questions. C'est en partie ce que vivent les étudiants de la première promotion Citizen Campus. Citizen Campus, c'est une formation complémentaire en plus de leur cursus principal ouverte à tous les étudiants de Grenoble de Bac plus 2 à Doctorat, donc tous les niveaux d'études et également toutes les filières. Pourquoi Citizen Campus ? Parce qu'aujourd'hui, notre société se transforme en accélérée et que la science et la technologie sont au cœur de ces transformations et qu'il est légitime que les citoyens puissent en être vraiment acteurs. Que l'on soit citoyen, dirigeant ou élu, on aimerait en effet prendre les bonnes décisions et pour prendre les bonnes décisions, il faut savoir poser les bonnes questions. Et vous avez vu comme c'est difficile. Donc l'ambition de Citizen Campus, c'est ça, permettre à ces étudiants volontaires d'expérimenter dès leur formation cette complexité par la pratique. Donc questionner, débattre et décider. Ce ne sont pas des cours, ils ne sont pas en amphi, ce ne sont pas des tables rondes non plus. Les étudiants alternent des séquences de travail, de débat, de questionnement avec des scientifiques, des dirigeants d'entreprises, des élus politiques, des associations de citoyens et des journalistes sur ces sujets complexes. Nous n'en faisons pas des experts ni des spectateurs avertis, mais des citoyens déjà expérimentés. Citizen Campus, pour l'université et pour ses partenaires, c'est vraiment un pari, un pari sur l'avenir et c'est effectivement unique à Grenoble et original. Alors pourquoi nous sommes là ce soir ? Eh bien dans Citizen Citizen Campus, nous voulions contribuer à un événement local public. Merci de l'invitation et donc les étudiants de la promotion ont réfléchi à ce que leur évoquait le thème de ce soir, quel écho avec ce qu'ils ont vécu au fur et à mesure de Citizen Campus dans lequel ils sont impliqués et ils explorent depuis septembre. Donc quatre d'entre eux vont maintenant vous livrer leur réflexion, la réflexion de la promotion. merci d'être bienveillants et d'être à l'écoute de ce qu'ils ont envie de partager avec vous pour alimenter les questions de ce soir. Merci, oui, vous pouvez les encourager. Merci. En réponse au changement climatique, de nombreuses initiatives citoyennes voient le jour afin d'intégrer l'opinion des citoyens au processus de prise de décision publique. En effet, leur objectif principal est que si les citoyens sont plus intégrés à la démocratie, alors cela permettrait de garantir ou du moins de tendre vers une transition écologique plus juste et mieux comprise et acceptée par l'ensemble des citoyens et ce, quel que soit leur degré d'intérêt par rapport à la question. On peut citer le nouveau plan Air, Énergie, Climat qui est actuellement mis en place par la métropole Grenoble-Alpes et qui permet aux citoyens de l'agglomération grenobloise de s'exprimer à ce sujet. Maintenant, pour répondre spontanément à la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est-à-dire démocratie et justice sociale au secours du climat, sans faire une analyse plus approfondie des termes employés, il est vrai que c'est une problématique qui fait beaucoup référence à l'actualité par rapport au changement climatique ainsi qu'au processus de démocratie participative et de citoyenneté, comme en témoignent les nombreux mouvements citoyens qui ont rythmé l'actualité climatique ces derniers temps. On peut se référer aux exemples des Marches pour le climat ou encore de l'Affaire du siècle dont nous avons parlé précédemment qui soulignent la pertinence de la question posée. À titre d'exemple, l'Affaire du siècle a réuni plus de 2 millions de signatures pour attaquer en justice l'État français et s'inscrit dans une logique complémentaire à celle des Marches pour le climat qui font l'objet de rassemblements citoyens uniques en France et à l'international. Toutefois, peut-on réellement affirmer que ces initiatives citoyennes contribuent à la justice sociale et que la démocratie est le terme le plus approprié pour traiter un très grand nombre de personnes et qui sont souvent actuelles ? La question démocratie et justice sociale au secours du climat nous interpelle mais mérite d'être reformulée ou du moins axée différemment afin d'éviter une analyse trop réductrice de la problématique posée et ainsi proposer plusieurs champs d'études possibles. Qu'entend-on exactement par démocratie et justice sociale ? Quel sens peuvent prendre ces notions ? Avec notre expérience Citizen Campus, nous avons compris l'importance de définir les termes du débat et d'explorer le plus largement possible les questions car souvent il s'avère que les sens, les interprétations données à différentes notions et problématiques divergent d'une personne à l'autre à tel point qu'il faut parfois un long moment avant de se rendre compte qu'on ne parle pas vraiment de la même chose. Alors nous avons interrogé la question pour dégager les nouvelles questions qu'elle nous évoque et d'ouvrir quelques pistes au débat. D'une part, démocratie. Ce terme fait généralement référence à un régime politique dans lequel les citoyens sont eux-mêmes dépositaires du pouvoir. Ce que décrivait Lincoln comme le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple et puisqu'en France nous nous réclamons d'une démocratie il paraît assez étonnant d'appeler à l'aide notre propre modèle politique comme cela est posé dans le sujet de cette soirée. Est-ce là un aveu d'échec ? Cela suppose-t-il que nous ne vivons pas dans un système véritablement démocratique ? En fait, d'après ce que nous a dit Yannick Blanc haut commissaire à l'engagement civique il paraît que le peuple n'a jamais été composé entièrement de citoyens parce que tout le monde ne pouvait tout le monde ne peut pas être citoyen il faut bien un moment décider de qui il n'est pas et n'a pas les droits qui vont avec. Pour reprendre ces mots l'histoire de la citoyenneté est une histoire d'exclusion. Invoquer un renouveau démocratique comme nous le faisons revient-il à admettre que nous évoluons toujours dans un paradigme de l'exclusion ? Dans ce cas-là qui est exclu du pouvoir aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les citoyens ? Est-ce le système démocratique lui-même ou simplement les sujets trop sensibles trop compromettants politiquement ou trop conflictuels qui sortent alors du champ des décisions ? D'autre part la question comporte le concept de justice sociale qui en première approximation renvoie à une construction morale et politique aspirant à l'équité et l'égalité des individus dans une société. La juxtaposition des termes justice sociale et démocratie signifie-t-elle que ces deux valeurs sont considérées comme dépendantes et indissociables ou l'inverse ou pas ? S'il y en a une où se situe la priorité entre justice sociale démocratie et climat ? Ces questions sont d'autant plus importantes vis-à-vis du changement climatique et des transformations environnementales et des réponses que nous pouvons apporter collectivement car la difficulté à transformer le réel à partir des vidéos environnementaux est vraiment évidente en bonne partie à cause des nombreux conflits d'intérêts et de priorités auxquels ils se confondent. La difficulté par exemple à mettre en place une taxe carbone est un exemple qui illustre bien ces problématiques. un autre point important qui nous interpelle à la lecture de ce sujet c'est la question d'échelle de contexte ce sont des rencontres nationales qui d'après ce que nous avons compris ambitionnent de promouvoir la démocratie locale pourtant le changement climatique la transformation environnementale est un phénomène mondial et l'environnement a bien que nous partageons avec le reste du monde le réchauffement ne connaît pas le concept de frontière qui sans doute nous paraîtra de plus en plus dérisoire face à l'irréversibilité des transformations environnementales et de ses conséquences pour la nature et donc entre autres l'humain ici et ailleurs. Alors quel cadre donnons-nous à démocratie quel cadre donnons-nous à justice sociale quel cadre devrions-nous donner à démocratie à justice dans un monde aussi interconnecté qu'il l'est aujourd'hui où le mode des vies des uns peut gravement nuire à la survie des autres à l'autre bout de la planète considérer les valeurs de démocratie et de justice au niveau local ou même encore au niveau national a-t-il encore du sens dans ce contexte la démocratie locale est-elle une façon de contenter les citoyens est-ce un lot de consolation face aux vrais enjeux de la transition écologique qui se jouerait à d'autres échelles n'est-ce pas dérisoire par rapport à l'ampleur du phénomène et espérons le contraire tout ça fait bien tourner les ménages il y a des grandes questions et de grands thèmes remettre la question dans le contexte actuel nous aidera peut-être à y voir plus clair pourquoi sommes-nous là ? on est là ce soir pour ouvrir les troisièmes rencontres nationales de la participation ok et cette rencontre elle parle de quoi ? de renouveau de la démocratie locale la réponse est peut-être là-dedans sans doute nous faut-il interroger ces nouvelles pratiques démocratiques démocratiques que l'on nomme délibératives participatives ou local et explorer la manière selon laquelle leur instauration permettrait de promouvoir la justice sociale c'est chouette parce que dans la question posée ça entend que cela nous permettra de lutter contre le changement climatique et de sauver des chatons bon très bien regardons alors ce renouveau démocratique de plus près d'abord de quelle pratique parlons-nous exactement de référendum de jury citoyen de débat twitter tout ça ce sont des manières de participer mais qu'y a-t-il derrière ces formes de participation derrière ces formes de participation il y a des niveaux de participation il y en a plusieurs aujourd'hui le site web vipublic.fr site officiel de la république française présente 11 différents moyens de faire participer le citoyen alors à quelle forme de participation ces présentes journées font-elles référence une exploration plus détaillée des informations prodiguées sur le site web des rencontres s'avèrent à la fois très informatives et assez préoccupantes la page d'accueil qui liste les raisons pour lesquelles une personne devrait venir assister semble assimiler le renouveau de la participation démocratique à la pratique de la concertation mais la concertation c'est quoi là encore merci vipublic.fr une attitude globale de demande d'avis sur un projet par la consultation de personnes intéressées par une décision avant qu'elle ne soit prise l'autorité reste libre de sa décision faire de la démocratie participative est donc simple tout le monde peut le faire primo on va voir les personnes concernées secondo on leur demande leur opinion leur avis leurs idées et troisièmement on continue de faire ce qu'on faisait avant d'après les réflexions de notre groupe il s'agit donc de demander au peuple ce qu'il en pense sans qu'il ne soit aucunement question de le prendre en compte tant tant qu'on le fait avant que la décision ne soit prise ceci préoccupe certains d'entre nous entendre et être entendu c'est certes un bon début pour participer au débat mais venir s'asseoir c'est écouter au fond de la salle est-ce que ça suffit si ce que vous avez à dire n'a aucune influence sur la décision finale avez-vous un pouvoir avons-nous un pouvoir bref deuxièmement nous sommes aussi préoccupés par le flou qui entoure participation concertation consultation ainsi que leur emploi cela ne change t-il vraiment rien d'utiliser un mot à la place d'un autre ce qui est sûr c'est que nous ne sommes pas les premiers à le remarquer voici un article sur le sujet fournissant déjà une définition claire de chacune de ces pratiques et de leurs objectifs il date de 2006 je vais vous le lire je vous laissez lire rapidement je vous donne 5 secondes ouais j'avance bon alors comment se fait-il alors que 13 ans plus tard ces termes soient encore toujours aussi flous face à ce constat la ville de Grenoble a réalisé un travail de clarification des termes et d'explication des modalités de participation cependant ces termes ne sont pas définis sur le site des rencontres nationales de la participation pourquoi ? trois explications sont envisageables premièrement les organisateurs ne le savaient pas mais s'il y a une chose que nous avons bien réalisé au travers de notre parcours c'est le haut niveau d'expertise des personnes aux manettes de tels événements incompatibles avec une telle erreur ce qui nous laisse donc deux options l'option 2 c'est une conspiration contre nous et les experts sont des illuminatis bon je pense pas que ce soit le cas ce qui nous laisse donc la troisième et dernière soit le but poursuivi n'est pas de chercher une réponse définitive et en ce cas les termes choisis pour l'exprimer l'ont été précisément en raison de leur caractère flou ce qui laisse plus de liberté pour la discussion l'utilisation de ces termes flous nous a rappelé la présentation de la philosophe Bernadette Benso de Vincent sur l'innovation responsable dans laquelle elle avait attiré notre attention sur ce qu'elle appelle la politique des buzzwords Julie c'est quoi les buzzwords les buzzwords sont des mots larges vastes des mots dits bateaux qui peuvent prendre plusieurs sens comme par exemple ce soir avec les mots démocratie justice sociale climat et de manière plus générale avec le mot citoyen le problème majeur de ces buzzwords c'est qu'ils sont un peu vides de sens car en général personne n'a la même définition et du coup on ne sait pas vraiment de quoi on parle cette situation peut alors entraîner des quiproquos des tensions voire même aller jusqu'au conflit malgré ces effets négatifs on a conscience que c'est difficile de ne pas les utiliser ces buzzwords car ils ont l'avantage d'être rassembleurs et d'initier le ou les débats qui nous touchent et qui nous tiennent à coeur qui nous tiennent à coeur pardon excusez-moi c'est le stress c'est toi après ah oui merci merci c'est justement le fait que ces buzzwords soient dépourvus de sens précis qui permet à chacun de donner le sens qui lui convient et ainsi de créer une zone de négociation autour d'un ensemble de mots plus ou moins interconnectés et c'est le cas ce soir malgré les points positifs et négatifs discutés lors de ces 15 dernières minutes nous sommes sensibles aux enjeux sous-jacents à ce buzzword et nous sommes convaincus de la nécessité de décider ensemble sur ces sujets et d'explorer collectivement les conditions possibles d'une réelle mise en politique et décider ensemble c'est débattre et échanger avec plusieurs personnes de parcours et de personnes de parcours et de points de vue différents ces moments sont des temps d'écoute de partage et surtout de respect d'autrui car c'est en échangeant dans ces conditions que nous pouvons faire avancer les choses et c'est le cas ce soir les conditions semblent être réunies puisque les membres du débat sont très variés nous avons donc la personnalité engagée d'Auréen Barrault ainsi que François Bonaz pardon François Bonaz qui est spécialiste sur les questions de démocratie directe et Stéphane Labranche qui est chercheur et membre du GIEC pour groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat Également l'association Notre Affaire à Tous est présentée par Sébastien Mabille Stéphane ou Sébastien ? Sébastien Sébastien Mabille Mais surtout n'oublions pas les citoyens comme nous étudiants de Citizen Campus venant de toutes raisons et surtout vous public c'est cette richesse de raisons différents qui permet d'aborder les enjeux de demain afin d'y répondre au mieux et c'est pour cela qu'avant d'entamer le débat nous aimerions vous interroger public et intervenant et vous qu'entendez-vous par cette question ? Merci Merci beaucoup Je vous propose de rejoindre vos sièges Merci Vous pouvez les applaudir Merci Je propose à Stéphane Labranche Aurélien Barraud François Bonnace et Sébastien Mabille de venir nous rejoindre D'ailleurs D'ailleurs il y a une question je crois qui est tout en haut je ne sais plus on ne les voit plus qui demande de me présenter donc effectivement je ne me suis pas présentée j'en suis désolée donc je suis Sylvie Barneset je travaille à Grenoble Alpes Métropole et je m'occupe des questions de démocratie participative voilà alors du coup on va revenir sur nos post-it il faut qu'on revienne nous sur nos post-it pour voir tout alors voilà c'est absolument énorme combien on a eu de post-it je vais donner la parole à Nadia qui va nous faire tenter de nous faire un résumé de tout ce que tout ce que vous avez proposé et on va essayer d'en sortir un premier bloc qu'on va donner en pâture à nos intervenants voilà donc Nadia merci bonsoir je travaille avec Sylvie Barneset au sein du service participation de la métropole donc on a reçu 185 post-it avec certains qui se recoupent et d'autres qui sont sur des thématiques très variées on a essayé de faire l'exercice de les regrouper par thématiques il y a trois grands blocs qu'on a essayé de dégager pour rythmer les trois temps à venir du débat un premier bloc qui s'articule autour des questions d'intérêt individuel versus intérêt collectif avec en question de fond la question de l'équité sociale et de comment les personnes les plus sensibles les personnes qui ont le moins de moyens peuvent être intégrées dans la réflexion sur la transition écologique et puis sous-jacente la question du pouvoir d'agir c'est à dire est-ce que individuellement on a du pouvoir d'agir comment on passe de la peur du changement à celle de comment on la transforme en pouvoir d'agir et derrière est-ce qu'au niveau collectif au niveau des collectivités locales notamment il existe également un pouvoir d'agir face à un dérèglement qui se passe au niveau mondial et on a classé dans ce bloc également les questions autour de l'incitation à agir donc comment on crée le déclic est-ce que lancer l'alerte être alarmiste c'est quelque chose qui est efficace est-ce qu'il faut être dans l'incitation l'incitation financière par exemple ou est-ce que ça sert plus à rien d'inciter à changer les comportements et il faut déjà être dans une démarche d'adaptation puisqu'il serait déjà trop tard pour agir voilà ça c'est le premier bloc sur lequel on va proposer aux intervenants d'interagir j'annonce peut-être les deux autres blocs pour pas que vous débordiez en termes de thématiques donc le deuxième bloc il tourne autour du modèle capitaliste et de la responsabilité notamment du secteur privé et des entreprises dans l'action qui peut être conduite dans la transition et puis autour de comment on change nos modes de vie nos modes de consommation on a eu beaucoup de remarques sur les petites bouteilles en plastique qui sont à notre table mais c'est un très bon exemple est-ce qu'on a parfois on se pose pas les bonnes questions on a la flemme je cite un post-it d'agir et comment on se laisse prendre par ce monde de l'excès de la consommation dont parlait Aurélien Barraud en introduction le troisième bloc il porte plus sur la question du modèle politique c'est-à-dire de savoir si finalement on va vers une dictature écologique ou si on peut il y a encore une place pour la démocratie et notamment la démocratie participative pour répondre à cette crise environnementale et puis quelle est l'échelle qui permet de répondre politiquement du micro local au global quelle est l'action qui peut être portée au niveau international et quelle est l'action qui peut être portée tous les jours au niveau très local Merci donc qui se jette à l'eau sur le premier bloc donc toutes les questions de comment individuellement on peut agir comment on passe de l'individuel au collectif quelles sont les incitations quels sont les pouvoirs d'agir qu'on a réellement peut-être Stéphane Labranche peut-être sur cette question-là ça vous dit non alors après peut-être qu'on peut aussi se dire le côté action et militant Sébastien Mabille je pense que peut-être que vous vous avez vous expérimentez un moyen d'agir donc on peut peut-être partir de là allez on part de là je me lance bonsoir à tous merci pour la pour l'invitation alors effectivement agir en collectif je pense que c'est quelque chose qui est indispensable dans la période qui s'ouvre devant nous c'est bien une période qui présente une caractéristique majeure c'est-à-dire que c'est peut-être la première fois et c'est probablement très probablement la première fois où l'espèce humaine est en capacité de créer une situation d'irréversibilité c'est-à-dire de ne pas pouvoir revenir en arrière et agir collectif c'est agir à tous les niveaux à tous les processus à tous les niveaux de décision c'est-à-dire au stade individuel évidemment on parle beaucoup des petits gestes etc. mais tout ça ça ne suffit pas bien entendu pas plus que les petits pas et agir au niveau collectif au sein de des organismes de représentation c'est-à-dire agir c'est d'abord voter et voter pour les bonnes personnes quand je vois que dans la classe politique il y a à peu près les trois quarts de la classe politique pour qui le climat n'est pas encore une question reste une question marginale ou n'est pas une question du tout c'est totalement affligeant donc d'abord bien voter et puis ensuite se mobiliser l'affaire du siècle évidemment on a ces deux millions de personnes qui soutiennent et c'est quelque chose de formidable mais la mobilisation c'est la mobilisation partout c'est aussi la mobilisation dans la rue c'est aujourd'hui il faut prendre conscience qu'on est passé dans une période d'urgence et se mobiliser d'urgence partout de toutes les manières possibles donc j'ai deux questions première question est-ce que vous pensez que cette mobilisation peut faire changer les choses et à quelles conditions elle peut faire changer les choses et deuxième question on l'a vu dans les post-it est-ce qu'il faut aller jusqu'à la désobéissance civile alors est-ce que cette mobilisation peut changer les choses oui parce que sinon sinon on n'y croirait pas et il faut garder l'espoir est-ce qu'elle peut changer les choses il faudrait qu'elle soit mondiale parce que le problème effectivement c'est et c'est toute la tragédie de la question climatique c'est que on ne va pas la régler ici à Grenoble pas plus qu'on va la régler à Paris ou à New York il faut qu'on la règle ensemble partout dans le monde et de manière solidaire et c'est aussi pour ça que c'est important à chaque fois qu'on parle d'écologie d'ajouter le terme solidarité et là je remercie Nicolas Hulot de l'avoir compris et d'avoir ajouté ce terme à la dénomination de son ministère la deuxième question est-ce que ça peut aller jusqu'à la désobéissance civile alors c'est un peu délicat pour moi qui suis avocat donc qui suis auxiliaire de justice d'inciter à la désobéissance mais néanmoins on peut tout à fait comprendre les personnes qui franchissent ce cap et voilà sans toutefois forcément l'encourager ou avoir des modalités de désobéissance qui sont bien choisies et bien ciblées c'est l'essentiel mais oui pourquoi pas mais déjà en être obéir à soi-même et obéir à ses convictions ça permet déjà de faire changer beaucoup de choses dans son comportement individuel et collectif autour de soi donc obéir aussi et d'abord à ses convictions merci alors peut-être un post-it là qui paraît assez intéressant comment libérer nos imaginaires pour changer le monde rêver pour rendre possible de nouvelles alternatives que je mettrais peut-être en face de la question du discours alarmiste c'est-à-dire qu'Aurélien Barraud vous avez les deux en fait c'est-à-dire dans votre discours il y a la fois un discours alarmiste et en même temps vous avez envie de réenchanter le monde comment on construit ça est-ce que c'est une vraie piste oui en fait c'est pas alarmiste moi je crois que je suis très en dessous de la vérité sur certaines choses si on voyait les vraies images si on avait une connaissance presque intuitive corporelle ressentie de l'état de dégradation de la planète ça serait pire je pense que j'étais très en dessous de la vérité quand on voit que certains doutent encore aujourd'hui en se disant mais ils se trompent peut-être dans leur projection ils n'ont pas compris qu'on ne parle pas de prédiction on parle de bilan quand on pense que l'essentiel des vertébrés en termes de nombre c'est-à-dire de population c'est-à-dire en fait ce qui est important parce que vous savez les animaux ce ne sont pas que des espèces ce sont aussi des individus ont déjà disparu on ne se rend pas compte qu'on est en plein milieu de l'apocalypse donc je crois que c'est pour ça que les mots alarmistes me semblent un peu inadaptés puis je voyais tout à l'heure un post-it où on parlait de la bien-pensance écologique qu'est-ce que vous voulez que je vous dise vous voudriez-vous que nous fassions preuve de mal-pensance on ne va quand même pas s'excuser de bien-penser enfin c'est un comble comme si le fait de bien-penser devenait une tare non ce n'est pas la question je veux dire la question est pas vous savez il n'y a plus rien aujourd'hui de subversif à prôner une sorte de jouissance Nietzscheenne effrénée et immodérée de notre environnement c'est exactement le contraire ça c'est l'inertie de ce dont nous venons je crois que faire preuve d'un peu d'ascétisme tendancier au niveau matériel c'est précisément ça aujourd'hui qui est subversif qui est exploratoire et qui effectivement comme vous le disiez peut également être accompagné d'un réenchantement parce qu'on a un travail gigantesque à faire sur les estimateurs vous savez si on essaye d'estimer le nouveau monde avec les critères de l'ancien monde il paraîtra forcément fade mais ça c'est un peu la tare de l'humain qui essaye de tester l'intelligence d'un animal avec des critères d'humain bien sûr il le trouvera débile évidemment mais ça ne prouve qu'une chose c'est son incapacité à se mettre à la place de l'autre si aujourd'hui on évalue l'évolution voire la révolution nécessaire avec les critères qui ont prévalu à cette période de croissance immodérée et mortifère on aura l'impression d'aller vers un monde moins juste moins bon moins enchanté et moins enivrant mais c'est évidemment parce que nos critères sont biaisés donc le but aujourd'hui je crois c'est de comprendre qu'on peut effectivement être plus heureux mais pas au sens comme ça d'une sorte de béatitude 68 art pseudo hippie non au sens véritablement d'une création intellectuelle intense effective et absolument prégnante tout en réfrénant notre surproduction matérielle qui est intrinsèquement intenable je conclue juste sur un exemple je ne suis pas un immense utilisateur de réseaux sociaux hier j'ai suggéré que peut-être le passage au réseau téléphonique 5G n'était pas indispensable parce que quand même vous avez remarqué on peut même regarder YouTube avec la 4G donc moi il me semblait que on pourrait peut-être se dire collectivement que ça suffit ça suffit c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire je n'ai jamais reçu un tel déluge d'invective j'ai été comparé à Staline enfin voilà parce que je supposais que peut-être on pourrait ne pas créer la 5G donc du coup j'étais partisan de l'homme des cavernes anti-sciences je suis astrophysicien anti-sciences c'est extraordinaire donc je découvre quand même le niveau de crispation qu'il peut y avoir par rapport à l'endoctrinement qui a été le nôtre sur le fait que finalement tout l'espace technologique devrait être absolument envahi et ça je crois que c'est pas le cas en réalité pour revenir pour revenir pour revenir sur des questions de pouvoir d'agir sur comment concrètement comment chacun peut agir à la fois individuellement collectivement comment les collectivités au niveau à laquelle peuvent agir Stéphane Labranche peut-être Moi je pense que le message de base c'est qu'on a tendance à voir les choses de manière très binaire soit la solution elle est bonne elle est parfaite en plus parce que sinon elle n'est pas bonne notamment quand une solution peut être environnementale là dès qu'elle a une faute ou une petite faille on se dit ça ne résout pas tout le problème donc on la rejette donc ça pour moi c'est une première erreur en fait chaque gain là le dernier rapport du GIEC sur le plus de degrés était clair c'est pas il ne faut plus penser à un degré ou deux degrés c'est 1,1 2,3 4 ce qui veut dire que chaque petit geste compte plus qu'avant c'est ça qui est important et ce qui veut dire aussi que individuellement il faut arrêter de penser que ce que je fais n'a aucune importance bien entendu moi quand j'ai été nominé au GIEC sur le dernier rapport soudainement j'ai été invité pour faire des conférences partout dans le monde je me suis payé 17 voyages en avion dont 8 intercontinentaux là je me suis dit qu'il y avait quand même des contradictions et j'ai cessé de faire des conférences internationales je ne fais que des conférences en France donc là j'ai réduit ma dissonance cognitive et le problème éthique et moral que j'avais avec moi-même et mes actions mais je le fais quand même une fois de temps en temps parce que j'ai besoin d'aller au Japon une fois de temps en temps c'est un besoin psychologique alors je le fais et donc est-ce que je suis parfait non mais l'idée là-dedans c'est qu'en étant un peu plus flexible sur est-ce que je mange de la viande aujourd'hui ou est-ce que j'en mange demain et quel type de viande est-ce que je prends ma voiture là maintenant ou plutôt le vélo ou le tram et donc c'est donné cette liberté en fait de ne pas toujours faire la même chose le problème avec ça c'est que dans la réalité pour une grande partie de la population alors je vous dis je suis sociologue et en fait j'adore faire des enquêtes à grande échelle et puis parler à des gens face à face j'ai fait plus de 450 entretiens sur mes directives face à face pour comprendre pourquoi les gens veulent changer ou pas et en fait au quotidien c'est juste lourd de changer il faut s'observer soi-même et puis en plus on se sent coupable quand on le fait pas ou quand on le fait mal et donc on préfère ne pas essayer du tout parce que quand on essaie pas du tout on se sent moins coupable et il y a cette flexibilité là qui est difficile à acquérir parce qu'on est dans des habitudes très enracinées on va toujours au boulot à la même heure de la même manière et ce qu'il faut essayer d'apprendre pour moi c'est d'être un peu plus flexible dans ces manières de faire les choses au quotidien et donc mais il y a aussi d'aller dans une direction qui est plus environnementalement compatible et climato-compatible mais ça pour moi c'est super important je parle du niveau individuel il y a autre chose à faire en termes d'industrie mais pour moi au niveau individuel une des premières étapes c'est cette flexibilité qu'on doit apprendre est-ce qu'on peut parler de la question de l'inclusion c'est quand même la question des difficultés de fin de mois enfin voilà on parle de fin du monde etc comment on emmène tout le monde là-dedans comment chacun alors qu'il a du mal à finir ses fins de mois comment il est embarqué dans ce rêve de nouveau monde et comment au quotidien on peut arriver à emmener des gens comme ça est-ce que moi j'ai fait pas mal d'études avec des précaires et en fait il y a un truc intéressant qui se passe avec les classes précaires c'est que pour un certain nombre d'entre eux alors pour la plupart des gens on aborde le climat de façon plus climatique en fait si on fait de la sobriété énergétique à demi-suit c'est parce que ça nous amuse si moi je me promène en vélo par exemple c'est pas parce que je ne le fais pas pour le climat je le fais parce que je me promène en vélo ça n'a rien à voir même si statistiquement après c'est très bien pour la ville de Grenoble mais je ne le fais pas pour ça et donc il y a 150 000 bonnes raisons d'agir dans une certaine direction qui peuvent être compatibles avec le climat sans en parler ça marche très bien donc mais pour les précaires j'ai remarqué que c'est un des groupes de la société où il y a le plus une double logique à la fois il faut faire attention à ces fins de mois parce que c'est une pression réelle mais il y a ils ont une signification écologique en plus dans les certains comportements et certains changements de pratiques qu'ils font et ce n'est pas juste du greenwashing individuel oui c'est bon pour l'environnement puis en fait on ne sait pas qu'on parle c'est que ces gens-là sont capables de dire exactement pourquoi prendre une douche pourquoi faire ci pourquoi faire ça c'est bien pour l'environnement et expliquer derrière le changement climatique donc ce sont des gens qui comprennent bien et qui ont des valeurs qui associent à la fois la sobriété économique et la sobriété environnementale et pour qui en fait ça donne une saveur positive à leurs efforts donc la précarité oui ce que je suis en train de dire c'est qu'il faut bien entendu qu'il faut avoir des moyens financiers pour faire de la compensation quand ça coûte plus cher mais il y a 150 000 bonnes façons aussi de faire la même chose de manière différente avec un coût moindre merci c'est super intéressant mais si je peux rajouter moi une petite chose c'est que des révolutions on n'en fait pas souvent donc si on fait une révolution dans notre rapport au vivant dans notre rapport à la terre pour sauver ce qu'il reste de la nature je ne comprendrais pas qu'on ne fasse pas en même temps une révolution économique c'est à dire que je ne vois pas pourquoi on devrait raisonner à pauvreté constante bon on a appris il n'y a pas très longtemps qu'il y a quelques dizaines de personnes qui possèdent autant de richesses que la moitié de l'humanité ce n'est pas écrit dans le marbre divin c'est comme ça parce qu'on accepte que ce soit comme ça bah changeons le il est écrit dans un des post-it qu'on est trop lent est-ce que c'est de la faute de l'état qu'on est trop lent de votre point de vue oui c'est de la faute de l'état d'abord de l'état puisque c'est l'état qui a les moyens de réguler notre système économique et d'opérer des transitions alors on parle de transition moi je me suis intéressé il y a quelques jours je suis retombé sur le discours de Pierre Mesmer Pierre Mesmer pour les plus jeunes il était premier ministre en 1973 1973 c'est la date du premier choc pétrolier après la guerre du Kippour le 17 octobre les pays de l'OPEP décident d'augmenter de 70% le prix du dollar du baril et c'est le début de cette période finalement du tout pétrole et la France à l'époque est un pays qui se chauffait majoritairement son électricité était majoritairement très majoritairement produite avec du fuel lourd et du pétrole et le 30 novembre 1973 Pierre Mesmer premier ministre intervient à la télévision à l'ORTF il n'y avait qu'une seule chaîne et il explique aux français d'abord il les rassure il leur dit oula on va faire des économies mais vous inquiétez pas on ne va pas interdire la circulation des automobiles le dimanche mais il annonce une série de mesures la première les limitations de vitesse et oui pour réduire le pétrole c'était pas pour la sécurité routière 90 km heure sur les routes 120 km heure sur les autoroutes en conséquence dit-il les rallies automobiles les courses automobiles elles sont suspendues jusqu'à nouvel ordre puisqu'elles vont aller au-delà des limitations de vitesse autorisées on les supprime je y demande à Air France à l'époque et Air Inter de limiter au strict minimum les dessertes aériennes nationales il interdit toute publicité lumineuse après 22 heures il interdit l'éclairage des tours de bureau après 22 heures il interdit il dit j'ai demandé à l'ORTF d'interdire la télévision après 22 heures pour économiser l'électricité sauf le samedi évidemment on voit que là effectivement c'était une autre époque mais pas si éloignée un mois plus tard la consommation nationale de pétrole en France baisse de 15% et en mars 1974 le conseil des ministres ordonne la construction et le lancement du programme TGV et la construction du TGV Paris-Lyon outre l'accélération du programme électronucléaire pour sortir de cette dépendance du pétrole effectivement à l'époque on n'avait pas d'éoliennes ni de panneaux solaires en tout cas les technologies n'étaient pas mûres mais on voit les décisions qui ont été prises à l'époque par un premier ministre en quelques jours on limite un certain nombre de comportements on développe des énergies alternatives et on investit massivement dans les transports publics pourquoi est-ce qu'on ferait pas la même chose aujourd'hui merci moi je m'interroge toujours sur l'engouement des gens à défendre l'environnement en fait ils ne sont pas très motivés parce que qu'est-ce qui branche les gens finalement c'est d'aller voir un match de foot c'est d'aller à un concert c'est d'aller s'amuser et c'est d'oublier tout le quotidien et les problèmes du quotidien pourquoi on regarde la télé du soir et on va regarder un film amusant ou un film qui nous sort du contexte qui est pénible à entendre je pense que de toujours renouveler les remarques enfin les constats très négatifs sur le climat qui sont effectivement une réalité tangible ça ne conduit pas à modifier les comportements et je crois qu'au contraire ça pousse les gens à résister par rapport à ça et je pense qu'il faudrait avoir une entrée ludique pour arriver vraiment à pousser le citoyen à se lancer et à faire pression pour vraiment s'occuper de ce climat merci c'est une grande leçon qui sort c'est qu'à part pour une certaine population dont vous faites partie mais qui ne représente pas la majorité si vous voulez sauver le climat n'en parlez pas parlez d'autre chose mais y arrivez à peu près au même objectif faites-le avec de l'humour peut-être faites-le en parlant de confort en parlant de manière différente de faire quelque chose de fun etc l'idée elle est beaucoup plus là parce que je fais énormément de conférences publiques beaucoup plus petite échelle avec des contacts beaucoup plus directs et je peux vous dire que le message est de plus en plus clair depuis quelques années à ce point moi je trouve que vous avez complètement tort et c'est là que nous en tant qu'intervenants et conférenciers il faut qu'on devienne un peu plus imaginatif dans nos manières de faire des choses et de dire des choses il y a parfois dans certaines conférences publiques sur le changement climatique je me donne un défi je ne donne aucune mauvaise nouvelle pendant une heure c'est pas toujours facile du coup je vous propose merci je vous propose de basculer sur le deuxième bloc de d'idées de propositions donc sur le deuxième bloc de questions on est autour du question du modèle économique sur lequel fonctionne notre société donc des questions qui interrogent la compatibilité entre un système capitaliste et un système qui soit soutenable ou responsable en termes d'environnement du coup la question c'est comment on déconstruit ce système est-ce qu'il faut le déconstruire ou est-ce que en gros il est déjà trop tard et autant profiter du temps qui nous reste plutôt que de le déconstruire donc ça interroge à la fois la responsabilité des entreprises la responsabilité du monde politique face au lobbying économique et puis plus la question des modes de vie et du changement de nos habitudes dans nos modes de consommation à savoir notamment autour de tout ce qui est nouvelles technologies outils numériques comment on se positionne face au progrès technologique et quelle est notre responsabilité par rapport à ces modes de vie sur lesquels on est incité à consommer j'ai eu l'occasion récemment de discuter c'était en off donc je pense qu'ils étaient honnêtes il n'y avait pas de télévision avec des très hauts responsables politiques et certains m'ont sincèrement paru honnête je ne crois pas qu'ils sont tous pourris et en fait quand je leur demandais pourquoi ne faites-vous rien et la réponse qui revenait systématiquement et à laquelle peut-être par naïveté mais à laquelle j'ai cru c'est qu'en fait ils n'ont pas les mains libres ils m'ont dit alors peut-être le maire de Grenoble est une exception il est là mais d'une façon générale la grande majorité n'ont pas été élues pour mettre en oeuvre un programme écologique et donc ils me disent si je prends des mesures un peu radicales dont je sais qu'elles sont justes je vais en réalité contre mes électeurs je vais contre la démocratie donc il y a quand même une chose très simple qu'on peut faire c'est nous engager à ne plus jamais voter pour un imposteur j'appelle imposteur un homme ou une femme politique qui ne font pas de la préservation de la vie leur priorité voilà tout simplement et là on les libère c'est à dire qu'on les oblige à faire en sorte d'avoir les mains libres pour quelque part être compatibles avec le fondement de ce que nous sommes et sur le post-it qui est en écho à ça c'est la question du trop tard et je ne comprends pas cette question si on se demande est-il trop tard pour que rien ne se soit passé oui il est trop tard depuis l'origine des temps le premier meurtre a certainement lieu il y a des millions d'années donc oui il est trop tard pour que tout aille parfaitement bien mais il n'est jamais trop tard pour que ce soit encore pire donc je ne comprends pas le sens de l'assertion il est trop tard la vie en tant que telle ne va pas disparaître de la terre dans le prochain siècle ça c'est absolument certain probablement même pas l'humanité d'ailleurs moi je pense qu'une petite minorité de gens très riches peuvent probablement survivre éternellement donc la question du trop tard n'a aucun sens c'est comme si en plein milieu de la guerre on se disait bah on arrête on est en milieu de la seconde guerre mondiale on se dit bah voilà il y a déjà eu tellement de mal de faits qu'on n'essaye plus d'y mettre fin c'est complètement idiot il y a 30 millions de morts ou 60 millions de morts c'est pas pareil donc on est dans cette situation là on est au milieu de la guerre la seule question est de savoir où le désastre va s'arrêter de toute façon il va s'arrêter d'une façon ou d'une autre il va s'arrêter mais au bout de combien de peine et de souffrance désire-t-on l'endiguer donc la question même du trop tard n'a absolument aucun sens à mon avis François Bonnet je vais rebondir sur ce que disait Aurélien sur la démocratie représentative etc sur ces questions là c'est important de chercher à mon avis où est le pouvoir pour changer les choses et effectivement la thématique du capitalisme elle est préalable à tout parce qu'elle transforme la façon dont on fait les choses et c'est le cas d'ailleurs pour la démocratie en fait nos instances démocratiques ressemblent à une sorte de capitalisme politique où on accumule du pouvoir où il y a de la concurrence et donc du coup tant qu'on a un modèle économique qui crée des inégalités on aura des inégalités en termes politiques et social et tant qu'on a pas réglé cette question on peut pas aller plus en avant et ça revient un peu à la remarque sur comment on peut changer les choses de manière démocratique et ben à mon avis il faut d'abord changer les structures ce qui est vraiment au dessus de nous qui nous surplombe pour ensuite changer les habitudes les façons de dialoguer etc. et ça ça passe par il faut chercher où est le pouvoir et le pouvoir il est pas individuellement comme ça chez chaque citoyen séparé le pouvoir actuellement il est concentré dans des entités dont on connaît les noms ce sont les états ce sont les grandes entreprises et c'est là qu'il faut qu'il faut agir Sébastien Mabilly comment on change les choses du coup comment on fait changer ces institutions l'état peut-être l'Europe aussi est-ce que vous aussi vous avez dans vos démarches des recours en direction de grandes entreprises est-ce que c'est un moyen pour les faire changer oui je pense qu'il faut s'attaquer à tous les responsables de cette situation il y a tous ceux qui sont en capacité de changer alors en premier lieu l'état en qualité de régulateur et ça c'est le sens de l'affaire du siècle mais c'est pas suffisant parce qu'il y a également des entreprises qui sont responsables d'une part considérable d'émissions de gaz à effet de serre des travaux qui ont été menés aux Etats-Unis ont permis de démontrer qu'une centaine d'entreprises sont responsables depuis 1988 1988 c'est la date à laquelle l'Assemblée Générale des Nations Unies a voté une résolution dans laquelle elle dit que la question climatique est une préoccupation commune de l'humanité donc à partir de cette date on ne pouvait plus l'ignorer une centaine d'entreprises qui sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde donc ce sont ces entreprises qu'il faut également responsabiliser et essayer de contraindre à modifier leurs pratiques alors avec la ville de Grenoble et avec une dizaine d'autres collectivités et d'associations nous avons interpellé la société Total qui fait partie qui est la seule entreprise française qui fait partie de ce type club d'énergie du carbone d'entreprise du carbone et Total qui est responsable à elle seule d'environ 0,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre donc c'est considérable c'est quasiment équivalent aux émissions de la France et donc vous l'attaquez en justice c'est ça ? nous allons l'attaquer en justice et ce que nous voulons démontrer c'est finalement que cet objectif de limiter de réchauffement à 1,5 degré qui a été adopté à l'accord de Paris et c'est pas 2 degrés on dit tout le temps 2 degrés 2 degrés non c'est 1,5 il faut lire l'article 2 c'est nettement en dessous de 2 degrés et le but c'est 1,5 et cet objectif il doit être partagé partout par tous puisque cet objectif on a des villes on a des collectivités on a des citoyens on a des entreprises on a des états 197 états qui se sont engagés vers cet objectif et il faut également que les entreprises s'y engagent et ce qu'on veut c'est faire reconnaître que cet objectif est opposable même s'il s'agit d'un traité international qui a été ratifié entre les états et que d'un point de vue juridique c'est opposable uniquement aux états il faut que cet objectif soit un objectif universel auquel tout le monde concourt y compris ces entreprises qui ont les ressources financières un total c'est 26 milliards de cash flow dégagé l'année dernière donc c'est des sommes considérables et avec ces sommes ils ont les moyens ils ont la technique ils ont les compétences aussi humaines pour pouvoir accélérer la transition et en fait ce qu'ils ont très peur toutes ces entreprises là c'est ce qu'on appelle le risque de transition carbone c'est à dire que très rapidement comme on le voit aujourd'hui sur le diesel sur le diesel les chutes la transition s'opère de manière extrêmement rapide et bien c'est que en quelques années tout le monde désinvestisse et que ces entreprises là dont les actifs sont des gisements gaziers, pétroliers des réserves qui permettraient d'émettre des gaz à effet de serre jusqu'à 2300 ou 2400 que tout ce capital ne vaut plus rien parce que ce pétrole et ce gaz on doit le laisser sous terre et que ces entreprises s'effondrent mais on n'a pas envie de sauver le soldat Total on a juste envie que Total mette ses moyens pour aider à la transition et qu'elle soit rapide et qu'elle soit le plus rapide possible Merci Stéphane Labranche Je vais être un peu provoque et contrepoint ici il y a quelque chose qui me dérange vachement dans cette discussion on accuse de capitalisme il ne faudra pas oublier que le capitalisme dépend de notre consommation sans consumérisme effréné il n'y a pas de capitalisme ce que je dis là c'est peut-être un petit peu ça n'a pas nécessairement toujours l'air du temps mais c'était aussi une façon de dire que chaque action que vous prenez est une forme de participation vous décidez d'acheter de la viande c'est une forme de participation à l'égard du climat négative mais ça c'en est une donc en fait l'idée ici c'est que si chacun de nous a ce pouvoir d'achat on appelle ça pouvoir d'achat mais je lui donne une signification différente ici c'est qu'on peut aussi influencer les grandes entreprises à changer le droit est une manière sans problème des fois il faut mettre un petit coup de pied là où il faut mais il y a aussi chacun d'entre nous ça fait plus de 60 millions en France qui peuvent avec l'euro décider ce qu'on achète et infliger des tendances des modifications dans les modes de production etc. sur les grandes compagnies qui vont avoir un effet énorme parce que s'il y a un truc qu'ils comprennent bien ce sont les profits d'où effectivement la question comment individuellement en fait est-ce qu'on est est-ce qu'on est capable individuellement de vraiment choisir nos propres consommations enfin il faut une réflexion à tous les instants pour pouvoir faire un choix éco éco-responsable qui n'est pas forcément simple dans la société dans laquelle on est aujourd'hui je vous propose de rebasculer dans la salle pour quelques interventions pour 2-3 interventions si vous le souhaitez moi je voulais poser la question des leaders en fait on parle de de remettre en question le système j'ai l'impression qu'aujourd'hui on manque de leaders de gens qu'on a envie de suivre on parle de politique tous pourris est-ce qu'aujourd'hui on ne manque pas de leaders qui donnent envie un peu de nous entraîner d'animer aussi ce collectif qui pense qu'il faut agir et puis du coup la question sous-jacente c'est est-ce qu'autour de la table il y a des gens parmi vous qui ont envie de se présenter et d'aller en politique merci en posant la question bonjour je me demandais est-ce qu'il serait possible en fait de transitionner industrie par industrie c'est-à-dire qu'on commence par l'industrie du vernis à ongles l'industrie du papier cadeau l'industrie de la carte de vœux des trucs comme ça et en fait les gens les recyclent dans des trucs qui sont plus apprendre à faire des jardins partagés apprendre à faire du potager de la permaculture de l'agriculture des trucs dans le style et on en voit comme ça industrie par industrie jusqu'à faire tomber toutes celles qui ne servent à rien comment on arrive à pousser dans ce sens-là avec des moyens en incluant les gens voilà quelles sont les pistes qu'est-ce qu'on fait déjà et quelles sont les pistes deux commentaires à ce sujet je pense que c'est important effectivement mais même dans la salle ici on n'a pas tous la même écoute et la même manière d'entendre changement climatique on ne s'intéresse pas à ces questions-là pour les mêmes raisons et avoir un seul discours unique pour ton nombre ne fonctionne pas ce qui veut dire qu'on peut avoir un discours de confort on peut avoir un discours d'amélioration des conditions de vie mais si les moyens que l'on met en oeuvre pour améliorer ces conditions de vie sont climato-compatibles on arrive au même résultat mais on n'est pas obligé de parler de climat derrière j'ai pas mal voyagé j'ai passé pas mal de temps dans le tiers monde je peux vous dire que comment ça parler de changement climatique à des gens qui ont de la difficulté à se nourrir à la fin de la semaine je ne vois pas l'intérêt non plus c'est demandé beaucoup trop en revanche leur fournir des moyens d'avoir une production agricole qui leur permet d'être autonome et qui n'est pas endommageable pour l'environnement va avoir un effet positif sur l'environnement et sur leur qualité de vie en même temps donc c'est pour ça que sur ces questions-là franchement on n'est pas obligé d'en parler du climat pour faire quelque chose ça n'intéresse pas tout le monde c'est pas vrai ça n'intéressera jamais tout le monde il y a autre chose au quotidien qui nous préoccupe on a du boulot on a des enfants on a etc. donc des gens qui sont maniaques comme certaines personnes aussi autour de la table je m'inclus qui vivent de ça qui écrivent ça qui lisent ça qui pensent climat c'est ma signature dans mon mail penser climat c'est pas fait pour tout le monde et ça je peux le comprendre et donc il faut être beaucoup plus imaginatif dans notre manière d'interpeller les gens que de parler climat tout le temps il y avait un post-it effectivement il y avait un post-it effectivement qui disait comment on profitait sans tuer le monde en fait la question elle est celle-là on a tous envie quand même de loisir de se faire plaisir etc. donc comment se faire plaisir comment profiter sans tuer le monde est-ce que quelqu'un une phrase très rapide moi je regarde les fleurs pousser et les arbres et ça me donne un moment faibleux oui mais moi je suis à la fois totalement d'accord surtout avec la dernière phrase avec mon voisin et en même temps il y a quand même une petite différence de culture peut-être justement anglo-saxonne européenne non mais c'est en écho avec tout ce qu'on disait tout à l'heure moi je suis pas fan quand même de l'idée d'initiative individuelle comme étant au coeur de la solution mais c'est aussi un peu en écho à la remarque que quelqu'un avait fait tout à l'heure mais bien sûr qu'on peut pas demander à tout le monde d'être préoccupé par ça en permanence et d'en faire et là on est d'accord notre priorité collective mais justement c'est à ça que sert la loi pour moi la loi elle est là pour donner un cadre au sein duquel on peut exister sans être trop nuisible à ce qui n'est pas nous-mêmes enfin je veux dire on voterait pas pour un homme politique qui dirait moi je vais légaliser le viol le meurtre et la torture non je veux dire on va juste pas les lire et donc je ne comprends pas pourquoi la destruction de la terre est aujourd'hui autorisée dans le cadre légal qui est le nôtre ça ne me choquerait pas je vais encore me faire traiter de dictateur mais ça ne me choquerait pas que nous évoluions que nous soyons en train d'évoluer vers un cadre législatif qui ne nous permet tout simplement plus de faire les actions qui ont trop d'effets néfastes pour les autres c'est à dire pour les autres humains et les autres vivants et dans ce cadre là évidemment qu'on aura d'autres préoccupations que l'écologie et que moi je continuerai à être passionné de mille et une choses et comme mon voisin à regarder les arbres les fleurs et les plantes et le dernier point et je passe la parole à j'ai oublié ton prénom François je trouve qu'on parle trop de climat je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui le réchauffement climatique est encore relativement modéré il n'est pas nul mais il n'est pas extraordinairement élevé aujourd'hui et qu'on a déjà perdu 70% du vivant ne croyez surtout pas que le problème est seulement le climat bien sûr c'est un problème ce n'est pas moi qui veux dire le contraire mais il ne faut pas traiter que ça si on ne traite que ça je vous promets que même si on émettait 0 CO2 en ce moment on continuerait de dévaster la planète donc ce n'est pas uniquement un problème de climat François François j'avais envie de vous poser une question est-ce que tout ça passe par des leaders l'important en fait c'est de la machine politique elle fonctionne avec de l'empathie des formes de représentation ça peut passer par des leaders mais ça peut aussi passer par des représentations imagées par plein de formes en fait de l'art etc et en fait le moteur politique qui va faire qu'il y aura un changement plus global plus vaste en termes de mentalité c'est le moteur de l'indignation et l'indignation elle va passer par les émotions et peut-être que des fois il y a un peu ce côté catastrophiste c'est la fin du monde etc mais c'est une façon aussi de nous permettre d'être pas seulement dans la raison etc c'est d'être indigné et d'être en colère contre ce qui se passe parce que c'est aussi l'histoire d'une lutte c'est une bataille on n'est pas là dans une transition facile coulante etc et donc il faut des colères il faut vraiment un sentiment d'indignation ça passe pas nécessairement par la figure du leader mais ça passe aussi par des images par plein de choses et il faut développer ça par contre autant sur le côté responsabilité de l'individu face à l'environnement etc moi je trouve que c'est un peu difficile et je trouve qu'il faut plus agir au niveau des structures par contre autant au niveau du changement de mentalité et bien il faut jouer énormément sur cette cette comment dire cette fibre émotionnelle qui permet l'indignation parce que c'est le moteur du changement en politique merci du coup je vous propose de passer au troisième bloc de de post-it du coup Nadia tu nous rappelles ce qu'il y avait dans cet espace là alors les questions tournent autour du modèle politique et du risque d'un régime qui soit liberticide voire dictatorial est-ce qu'il y a un vrai risque à aller vers un régime liberticide est-ce qu'il y a un régime politique qui serait plus adapté qu'un autre plus susceptible de sauver la planète est-ce que la démocratie participative est compatible avec la transition environnementale bref quel est le type de régime politique qui serait le plus adapté à une évolution dans le cadre d'une transition écologique ensuite il y a la question des échelles comment on agit à l'échelle internationale comment ça fonctionne aujourd'hui est-ce que les objectifs du développement durable de l'ONU servent à quelque chose est-ce qu'il manque une nouvelle institution internationale qui pourrait être régulatrice pardon au niveau international est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un droit d'ingérence qui permette d'empêcher certains états d'avoir des comportements qui vont à l'encontre des enjeux climatiques et puis au-delà du niveau international comment on agit au niveau local sur des politiques qui parfois peuvent paraître contradictoires ou incompatibles avec des enjeux environnementaux donc du micro local au global comment on est cohérent merci allez-y oui je pense que pour moi il y a quelque chose de central je vois l'impostit de faute-lit de créer une instance internationale régulatrice alors effectivement en fait ce qu'on ressent aujourd'hui c'est beaucoup une capacité un sentiment d'impuissance on entend beaucoup de gens dire mais pourquoi je ferais des efforts puisque de toute façon il y a un milliard et demi de chinois qui font n'importe quoi et on constate que finalement on parle il y a une question sur les ODD les objectifs de développement durable moi je ferais référence également aux objectifs d'Aichi on évoque le vivant la biodiversité Aichi en Corée du Sud en 2010 on a fixé des objectifs 20 objectifs pour la prochaine décennie donc jusqu'en 2020 et on fera le bilan l'année prochaine et sur ces 20 objectifs donc pour mettre fin à l'érosion ou à l'effondrement de la biodiversité suivant qu'on est optimiste ou réaliste et sur ces 20 objectifs on en a on fera le bilan l'année prochaine mais il y en a un qui est atteint 19 on est complètement à la rue complètement à la rue et en fait il y a quelque chose qui est fondamental je pense c'est que le modèle d'état-nation tel qu'on le connaît et autour duquel s'est organisée la société internationale est un modèle qui a été inventé il y a 300 400 ans et dans lequel les frontières permettaient de protéger les populations des risques de protéger d'une invasion militaire etc aujourd'hui qu'on parle de biodiversité qu'on parle de climat les frontières elles protègent plus rien plus rien alors on arrive finalement à à ce système à cette notion d'état-nation qui à mon sens est à bout de souffle et face à cette impuissance on a des peuples qui se donnent aux premiers bonimenteurs qui vont leur dire comme Salvini en Italie ou Trump aux Etats-Unis qu'on va construire un mur et vous verrez vous serez protégés mais non le mur il ne va pas protéger de la hausse des températures il ne va pas protéger des mouvements migratoires peut-être que Salvini c'est efficace de refuser des bateaux actuellement mais quand dans 10 ans dans 15 ans il y aura des centaines de milliers de millions de personnes qui iront et qui seront légitimes aussi à venir vers chez nous parce qu'ils ne seront pas responsables des effets du mode de développement dont ils subissent en premier les effets tout ça il faut ces frontières ne fonctionneront plus donc est-ce qu'il faut un organe international indépendant de régulation oui sous quelle forme la plus démocratique possible j'espère mais en tout cas est-ce qu'il faut dépasser le concept d'éternation j'en suis persuadé une des questions qui est notée c'est attend le temps le temps de la démocratie face à l'urgence climatique quelle question moi je vais revenir à cette question là mais aussi la question du meilleur système politique c'est un truc qu'on comprend sur la question du changement climatique c'est que les solutions uniques et homogènes pour tout le monde ne marchent pas ce qu'on veut c'est la diversité une diversification des solutions simplement pour une bonne raison très rationaliste pour le moment c'est qu'en fait on n'en sait pas assez pour savoir quelle est la meilleure solution deuxième chose de manière très pragmatique une seule solution énergétique par exemple ne pourra pas remplacer les énergies fossiles il en faut une multitude pour moi c'est la même chose avec les systèmes politiques il ne peut pas y avoir un système politique qui va répondre à tous les défis tous les systèmes politiques ont leurs défauts et leurs qualités leurs avantages et leurs inconvénients face à l'urgence climatique je pense que l'état chinois est un très bon exemple du paradoxe le gouvernement chinois est très très fort sur les questions de changement climatique installe énormément d'énergie renouvelable de faute botéique et d'éolienne et de centrales à charbon c'est les deux donc et ici on fait peut-être moins en termes d'énergie renouvelable mais on a d'autres avantages et d'autres actions et d'autres initiatives qui valent vraiment la peine les plans climat énergie territoriaux en France sont quasi uniques dans le monde de par leur poids leur potentiel légal et leur potentiel de résultats ça se fait pas partout il faut pas penser que la plupart des pays ont ce type de plan donc il n'y a pas un seul parti politique ou un système politique qui a toutes les réponses c'est juste impossible et si on s'enferme dans cette logique le jour où ce système politique est face à un danger auquel il ne peut pas répondre il est foutu et il n'y a pas d'alternative ailleurs donc il faut garder des alternatives il faut garder la multitude là moi la biodiversité j'y crois mais j'y crois autant en termes culturelles et politiques et économiques je vais continuer exactement ce que tu es en train de dire en prenant un exemple j'ai étudié du coup la démocratie directe en Suisse avec l'initiative populaire qui est à la mode actuellement et cette initiative populaire dans son histoire elle a contribué à faire émerger pas mal d'initiatives sur protection de l'environnement protection de la nature il y en a quelques-unes qui ont réussi par exemple toutes les communes enfin aucune commune n'a le droit d'avoir plus de 20% de résidences secondaires ce qui fait que ça préserve un peu le milieu alpin par exemple où il y a beaucoup de touristes etc il y a une initiative actuellement qui va bientôt être votée sur les multinationales responsables sur le fait de pouvoir les condamner si elles enfreignent les droits fondamentaux en termes les droits humains mais aussi les droits environnementaux à l'étranger donc ça veut dire que les personnes victimes à l'étranger pourront attaquer les multinationales suisses sur le sol suisse avec le droit suisse c'est à dire avec une reconnaissance large des droits humains et puis à l'inverse aussi vous avez plein d'initiatives qui sont arrivées sur régulation économique régulation financière et toutes celles là elles ont échoué parce que la Suisse est dans un contexte très néolibéral où il y a une forte valeur politique de l'économie du capitalisme et donc du coup du capitalisme financier et donc du coup ces initiatives elles échouent à chaque fois et ça ça contribue pas à améliorer le problème et donc du coup même avec une belle démocratie directe sur le papier on peut aboutir à des choses qui sont très 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 éloignées donc effectivement il faut diversifier les façons de faire de la politique parce que ça permet justement l'inclusion dont on parlait tout à l'heure sinon c'est si on a qu'une façon de voter si on a qu'une façon de s'exprimer forcément on exclut des gens parce qu'on est différent dans les post-it on allait jusqu'au droit d'ingérence est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place est-ce que c'est des choses qui sont réfléchies au niveau international aujourd'hui c'est très compliqué parce que c'est on porte atteinte au coeur de l'état qui est sa souveraineté mais néanmoins on a vu qu'à chaque fois que l'humanité a dû parer à des menaces qui étaient des menaces majeures les états ont consenti des abandons de souveraineté et c'est le cas notamment en matière de piraterie où on a inventé par exemple aux Etats-Unis l'Alient Tort Act qui permettait de juger quiconque était coupable de fait de piraterie n'importe où dans le monde et de l'attraire devant un juge américain c'est là où on a permis également le droit de poursuivre des pirates y compris si on devait les poursuivre dans le territoire d'un état étranger c'est le seul cas où on a le droit de continuer la poursuite dans les eaux d'un état étranger on le voit également en matière de nucléaire militaire on n'en parle pas beaucoup mais le nucléaire militaire on a quand même réussi à contenir la prolifération de l'arme atomique et comment en consentant des abandons de souveraineté c'était rappelez-vous pendant la guerre en Irak les prémices de la guerre en Irak vous aviez un régime militaire ou aujourd'hui en Iran les régimes militaires qui sont qui autoritaires et qui pourtant ouvrent leurs portes de leurs installations les plus sensibles leurs installations militaires à des inspecteurs étrangers c'est le système de la UA l'agence internationale de l'énergie atomique donc on voit que quand l'humanité a dû faire face à des menaces qui mettaient en question sa survie finalement c'est la souveraineté qui cède et je pense que pour le climat pour la biodiversité pour tous les problèmes environnementaux qui aujourd'hui ne sont plus des problèmes nationaux qui sont même plus des problèmes internationaux mais qui sont des problèmes globaux on doit avoir des instances de régulation globale y compris si on doit porter atteinte à la souveraineté d'un état il y a une proposition qui semble assez intéressante créer un parlement des 18-25 ans pour décider de notre avenir écologique et solidaire est-ce que c'était un autre post-it aussi est-ce que c'est c'est une question de génération est-ce que est-ce que vous pensez que naturellement dans une génération ou deux on y arrivera est-ce que c'est juste cette question là en fait qu'on est trop vieux alors moi c'est la question que je pose presque à chaque cours à mes étudiants et j'arrive pas à savoir globalement sur toutes les questions qui m'indignent donc l'écologie puis aussi toutes les crispations sociales que je vais pas noter ici de façon explicite mais enfin qui personnellement m'agacent beaucoup parce que je vois un niveau d'intolérance dans notre société qui m'horrifie je me rends compte que ça va mieux chez les jeunes et je leur demande mais est-ce que c'est parce que tendanciellement ça va mieux ou est-ce que dans 20 ans vous serez aussi des vieux cons et en fait j'ai toujours pas la réponse à cette question c'est à dire que je ne sais pas si quand eux seront aux commandes ils auront gardé leur état d'esprit actuel et tout ira bien ou s'ils auront été pervertis par l'environnement et ça ne sera évidemment pas du tout préférable donc ça nous verrons bien en même temps bon faut faire attention comme ça un peu à l'attrait presque voilà mon tour de pas être très politiquement correct il y a une sorte d'attrait du jeunisme qui fait que n'importe quelle connerie dit par un ado c'est cool parce que c'est un ado bon c'est pas si simple que ça moi je suis très pour qu'on effectivement donne la parole aux jeunes qu'on vote plus tôt etc je pense que c'est une très bonne chose notre société est un peu gangrénée quand même par le poids du troisième âge qui a un pouvoir politique énorme alors que ce sont des gens qui sont un peu moins actifs donc qu'on se décale vers la jeunesse me paraît souhaitable qu'on lui donne tout pouvoir n'a pas sens non plus voilà parce que je crois que le problème est un peu multifactoriel et je voulais juste revenir sur un tout petit point précédent extrêmement rapidement qui est hiérarchiser les moyens d'action moi on m'a dit très 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 souvent mais ce que vous dites c'est sympa mais ça n'a pas de sens parce que tant qu'on n'aura pas tué le néolibéralisme ça ne servira à rien d'autres gens un peu plus généraux m'ont dit non en fait ce qu'il faut tuer c'est le capitalisme d'autres m'ont dit non en fait ce qu'il faut tuer c'est la démographie galopante on m'a même dit plus étonnant ce qu'il faut tuer c'est la religion tout ça pour dire que chacun a son analyse sur la cause fondamentale du problème et le fait est que ça plaise ou non qu'on ne se mettra pas d'accord c'est sûr qu'on ne se mettra pas d'accord et si on se dit il faut attaquer la cause parce qu'il ne sert à rien de s'attaquer à la conséquence alors on ne fera jamais rien donc moi je crois que pour une fois on peut renverser la logique et nous attaquer d'abord à la conséquence nous attaquer à la conséquence ça veut dire n'être pas dogmatique le faire et on verra bien quel est le système qui permet de le faire donc Aurélien Barrault vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez en train de parler mais il y avait un petit post-it qui proposait d'envoyer les cons dans les trous noirs donc je vous propose de revenir dans la salle sur une ou deux interrogations avant de s'acheminer vers la fin peut-être de ce côté parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions de ce côté s'il y a des envies des personnes qui ont envie devant là alors la dame et puis après le monsieur qui est là devant allez-y je trouve anormal quelque part que ce soit les gens de 70 80 ans qui décident pour l'avenir des jeunes ok donc on rajoute un vote oui il y avait devant aussi après moi j'ai une question et à la fois une réflexion c'est enfin la question c'est est-ce que les politiques peuvent vraiment avoir un rôle à jouer pour que le simple citoyen puisse agir par rapport à cette question du climat parce que les discours alarmants on entend tous les jours on n'a pas une autre planète on n'a pas de plan B mais à ce jour on a tellement dévasté la terre qu'on va polluer encore l'espace donc est-ce que il y a vraiment possibilité que les politiques et comment surtout peuvent faire agir ou réagir le simple citoyen et pas les écologistes de première classe qui sont déjà sensibilisés à cette question politique de mobilité rénovation d'habitat végétalisation voitures il y a énormément de politiques publiques qui vont dans le sens du changement qui vont dans le sens de la lutte contre le changement climatique et tranquillement en France sur les questions d'adaptation au changement climatique mais ça c'est autre chose mais il y a énormément de choses qui sont faites moi j'ai commencé à bosser là-dessus en 2005 mais on pataugeait dans la gadoue littéralement on ne savait pas ce qu'on faisait et si on réussissait avec un projet et on se disait on a une réussite on ne savait même pas pourquoi et si on échoue on ne savait pas pourquoi non plus et donc là on a eu des évaluations on a eu des retours sur expérience qui ont fait que maintenant on sait on s'en va la question c'est plus de savoir comment on fait c'est de le faire à quelle vitesse mais quels sont les obstacles qui nous empêchent de le faire sur les questions d'atténuation sur les questions d'adaptation autant biologiquement on commence à comprendre les impacts mais les questions d'adaptation des sociétés humaines aux impacts du changement climatique qui ont des impacts sur la nature etc. c'est vachement plus complexe et sur les questions d'atténuation on n'est plus en mode découverte on est en mode opérationnel il faut juste faire plus et mieux mais il y a beaucoup de choses franchement quand on regarde ce qu'on faisait il y a 10-15 ans on n'est plus dans le même monde moi je peux vous dire un petit mot sur la dernière intervention je ne suis pas sûr d'avoir complètement comprise mais si je l'ai bien comprise sincèrement moi c'est une question que je me pose en fait c'est à dire effectivement est-ce que est-ce qu'on est allant plus vite à la catastrophe ce ne serait pas finalement presque mieux le problème de ce raisonnement c'est qu'on est confortablement installé là dans une salle qui est chauffée c'est magnifique on est entouré de bois je ne connais pas ta vie mais je suppose que tu ne vas peut-être pas aller dormir dans la rue tu as peut-être un vrai lit etc. moi j'en ai un en tout cas et on est là à se dire peut-être qu'après tout il faut mieux laisser mourir tout le monde et ça serait pour le meilleur mais d'un seul coup quand même il faut comprendre que ce n'est pas des abstractions dont on parle ce n'est pas juste moi franchement la fin de la société techno-industrielle ça ne m'empêcherait pas de dormir je ne cherche pas à tout prix à sauver le monde tel qu'il est au contraire même j'aimerais qu'il change mais là on est en train de parler quand même de milliards d'humains et de millions de milliards de vivants non-humains qui risquent de mourir dans des conditions épouvantables je veux dire on parle de famine de pandémie de guerre de choses qui sont vraiment vraiment terribles alors là confortablement installer se dire bon finalement c'est peut-être le mieux moi sincèrement je ne suis pas prêt à le faire je ne suis pas prêt à le faire parce qu'on parle de gens qu'on connaît ce n'est pas des abstractions et je ne suis pas prêt à sacrifier les vivants actuels pour ceux qui ne sont pas encore nés qui seront peut-être aussi bien ou meilleurs que nous c'est vrai que c'est possible c'est vrai que si on s'éteint on sera peut-être remplacé par des espèces extraordinaires sauf que pour l'instant elles ne vont pas souffrir elles n'existent pas nous on est là et je trouve quand même que se battre pour minimiser l'agonie de ce que nous sommes c'est un jeu qui mérite d'être joué je voulais juste ajouter ça rejoint la question des générations on va vous faire partager une petite expérience que j'ai eu samedi avec je suis le parrain d'un petit David qui a 4h30 et il me dit et parrain tu sais quel est le pays le plus triste du monde je dis bah non je ne sais pas il me dit bah c'est la mer pourquoi la mer parce que c'est plein de plastique et tous les animaux de mer alors là on grandit un gros coup parce qu'à 4 ans et demi je ne pensais pas à ces questions là je me dis une certaine lucidité une tristesse parce que finalement on leur vole un petit peu aussi leur innocence à les confronter aussi jeunes à des problèmes aussi graves mais c'est aussi pour ces petits David ces petits Jean ces petits Paul ces petits Kader etc. partout dans le monde qu'il faut se battre parce que c'est eux eux n'ont rien demandé et c'est c'est aussi leur monde qu'on leur laissera juste une phrase pour rebondir parce qu'on a parlé beaucoup de peur de crainte de la souffrance et là c'est mon moteur aussi éviter la souffrance parce que moi de toute façon toi et moi on va être mort quand ça va vraiment cogner mais pas nos enfants mais il y a un autre truc ici pour lequel on peut se battre c'est la beauté de la chose c'est la beauté de la biodiversité de la planète donc là il y a un moteur négatif la peur et puis il y a aussi l'attrait de sauvegarder la beauté moi je voulais revenir sur oui sur les jeunes est-ce qu'ils sont plus en mesure de changer les choses que les vieux c'est pas une question de vieux ou de jeunes c'est une question de socialisation politique et effectivement on est dans un moment depuis plusieurs années où on va dans un sens et je pense qu'ils seront plus forcément plus affectés par ces problèmes là et donc ils auront plus de solutions ils auront plus conscience de ces choses là c'est pas quelque chose générationnel mais c'est quelque chose juste de la construction la politique ça construit des problèmes des fois il n'y a pas de problème mais on construit quand même un problème parce qu'on a des solutions qui marchent bien et à l'inverse des fois on a des gros problèmes mais on les ignore complètement et la politique elle doit jouer ce jeu de la comment dire le maillage entre la réalité et ce qu'on montre et là on est dans un moment quand même où on fait de plus en plus monter ce problème là et ça laisse de l'espoir je propose à Aurélien Le Barreau de peut-être revenir ce que vous aviez dit juste avant parce qu'on l'a on l'a pas apprécié à sa juste mesure et attention parce que je risque de vous réciter la totalité du poème qui fait trois quarts d'heure si vous me cherchez parce que voilà on parlait de beauté et moi j'adore que mon voisin parle de beauté des plantes et des fleurs et je disais que Michel-Ange exténué j'ai taillé dans la vie mais la beauté seigneur toujours je l'ai servi c'est un tout petit extrait du poème Le condamné à mort de Jean Genet et je le trouve sublime parce qu'il est dans une prison enfin il se fantasme dans une prison au bagne son amant va mourir et il se dit même là finalement il y a encore de l'amour parce qu'il y a encore de la beauté Je vous remercie beaucoup d'avoir participé pleinement à ce débat merci beaucoup à nos intervenants Ce n'est qu'une étape dans notre chemin mais je vous remercie pour cette étape qui a été riche pertinente est belle merci beaucoup Sylvie merci beaucoup merci à vous merci à vous d'avoir assisté à nos 2h20 de spectacle nous et moi sommes ravis d'avoir pu compter sur vous on espère que ça vous a plu surtout pour cette première il y a différents points qui nous ont marqué tout au long de cette soirée qu'on souhaitait partager avec vous de manière à un peu récapituler tout ce qui s'est dit sur ces 2h d'échange et de débat la première Noé et c'est quand même notable on peut sauver le monde avec des post-it tout à fait ça commence comme ça l'apocalypse peut être évité avec des post-it certes des post-it virtuels mais de couleur chamarrée et en fait on s'aperçoit que finalement finalement et bien MacGyver était un visionnaire il est possible de sauver des gens la planète juste avec quelques post-it et quelques bouts de papier et vos idées quand vous rentrerez chez vous n'hésitez pas à poser un petit post-it avec un petit mot doux pour votre compagnon votre compagne votre chérie l'amour l'élu de votre coeur et lui signifier en toute belle poésie que vous tenez à cette personne profondément c'est déjà un premier pas pour aller vers cette non-apocalypse qui finalement nous appelons tous de nos voeux deuxième chose très très importante réécoutons les vieux discours du premier ministre Pierre Messmer connectons-nous au site de l'INA et puis allons voir ces vieilles images de l'ERTF où les premiers ministres s'adressent à la population française Pierre Messmer indique à tout le monde qu'il faut cesser d'user les véhicules à moteur exactement n'oubliez pas rouler en pétrolette mais pas trop vite voilà alors on va retourner tous bien sûr à la patinette et toutes ces genres de choses un point aussi qui m'a semblé très très important surtout quoi qu'il arrive n'élisons pas d'imposteur non c'est la base moi j'aimais bien et pourtant j'ai le sentiment que régulièrement on se fait un peu avoir ouais à chaque fois on y croit on choisit on dit ah ouais 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 lui quand même lui il présente bien lui il n'a pas envie et puis bon bah ouais c'est toujours un peu à voir on se laisse embobiner peut-être qu'on aime ça peut-être changer ça on est peut-être un peu mazo ouais ouais il faut nos amis lui a dit d'ailleurs il faudrait qu'on lui demande de rejoindre notre groupe arrêtons arrêtons avec les industries qui ne servent à rien ouais c'est vrai il y a plein de choses il a cité le vernis à ongles ouais moi je rentre ce soir et en fait je vais arracher la litière de mon chat parce qu'en fait c'est vrai que ça sert à pas grand chose il peut se débrouiller il est très bien il ne me l'a jamais demandé moi je l'ai mise parce que j'ai vu à la télé c'est juste des petits graviers c'est du petit gravier on peut faire qu'une industrie du gravier ça suffirait alors un autre point qu'il semble aussi très important de noter quand nous faisons des conférences comme ça il est important d'inviter un québécois c'est vrai que ça pose quelque chose voilà et je demande à ce qu'on les applaudisse bien fort parfaitement parce que tout a l'air plus sympa en québécois tout va là on met du feu d'ailleurs on voudrait peut-être les élections il faut peut-être qu'on pense élisons en québécois on va importer des politiciens de là-bas Stéphane Stéphane Labranche Stéphane Labranche sur lequel on s'est assis voilà alors quelqu'un l'a dit aussi et je pense que Noé ça va nous parler et monsieur le maire vient de partir c'est dommage rendons le vélo plus sexy que la voiture mais carrément mais en plus déjà ça fera vachement d'économie c'est à dire si on a envie de se la péter il y a juste à coller Maserati sur son métro vélo voilà ça coûte pas super cher voilà alors par contre j'ai juste un souci à mon avis en prévision ok ça va marcher mais alors à quoi ça va ressembler Fast and Furious 9 Dwayne Johnson en cycliste ou on pourrait autoriser le port du cuissard à la population entière voilà peut-être que si on habitue les gens au cinéma ça passera on serait tous en moule paquet tous les matins salut ça va ça va ça va bon après je sais ça peut être passionnant mais sauter par-dessus un hélicoptère en vélo ça va pas être non alors que jusqu'à là Fast and Furious c'est assez crédible là alors quelqu'un l'a dit et Sylvie nous l'a rappelé aussi dans sa bienveillance et dans sa clairvoyance surtout envoyons les cons dans un trou noir oui alors j'adore cette idée alors creusons j'adore cette idée par contre il va falloir demander à tous les spécialistes qui étaient là qui nous auront expliqué ça est-ce qu'il existe un trou noir assez grand Aurélien où trouver un trou noir parce que on pourrait très bien demander à tous les enfants qui jouent dans les bacs à sable de la ville de creuser ensemble en même temps voilà de concert ça fera suffisamment peut-être d'antimatière à base de trous et puis pour créer c'est là qu'on voit qu'on n'est pas vraiment exactement c'est une force de travail cette jeunesse utilisons-la à des fins utiles parce qu'effectivement on a parlé de demander aux gens qui ont de l'argent aux gens qui n'en ont pas mais les enfants on les écoute qu'est-ce qu'ils font pour nous eux c'est vrai des câlins on va aller où avec des câlins ça ne fait rien avancer non 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 c'est vrai qu'ils bossent aussi un peu déjà qu'ils ramènent l'argent à la maison c'est pas eux donc au moins sauver la planète ça a été dit et je pense que tous chez nous on pourrait s'y mettre sérieusement regardons les arbres et les fleurs poussées prenez un peu de temps je vous propose une minute je vous laisse réfléchir pensez à un ficus un yucca un begonia un bouquin chrysanthemes allez savoir un platane ils ont des sentiments ils ont des idées peut-être qu'eux aussi aimeraient envoyer des post-it sur Klaxoon des post-it qui sont faits en papier donc en arbre l'arbre se dit oula 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 oui mais c'est un sort de sacrifice personnel on doit faire des sacrifices et bien les arbres aussi tu fais des post-it alors ils ont changé plein d'arbres en ville et c'est super pour en mettre de nouveau des arbres plus jeunes plus vigoureux il y a jeunisme jeunisme végétalisme il se passe des choses très vrai donc ça c'est important ne coupons pas les platanes ne coupons pas l'herbe sous les pieds ou en tout cas on leur demande avant et on fait un débat débattons là-dessus la démocratie participative couper ou ne pas couper ça fonctionne ça fonctionne par ça ça fonctionne par vous alors surtout pensez à toutes ces choses-là la plus importante est-on ? bien entendu sauver les chatons merci merci Noé merci Thomas une toute petite dernière chose tous les post-it numériques seront mis en ligne sur la plateforme participative de la métropole grenobloise participation.lametro.fr pas demain parce que demain on est aux rencontres mais dans un certain nombre de jours promis vous aurez tout sur la plateforme participative merci beaucoup rentrez bien chez vous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?